Nous sommes à l'enterrement de Blaise Kalaba à Bafossam, au quartier Ouka. Là vous voyez les éléments que le chef Bafossam aurait envoyé pour rompre un certain karma où les liens maléfiques camperaient dans les environs. Vous savez, Blaise Kalaba n'est pas mort tout seul, il est mort avec trois décèsseurs suite à un accident de circulation. Et ce serait la première fois qu'une telle chose se produise dans le village Bafossam. Par conséquent, le chef Bafossam aurait voulu donc rompre ces liens maléfiques-là. Là il s'agit de la maman de Blaise Kalaba qui est inconsolable et ça se comprend tout à fait parce que tout d'un coup elle en tient quatre enfants. Que ça fait mal. Vous voyez là les trois tombes des trois soeurs de Blaise Kalaba. C'est cruelle cette vie parfois. C'est ici que la dépouille de Blaise Kalaba va également se reposer. On profite donc de l'occasion pour remercier un des initiés parce que c'est grâce à lui qu'on a eu les images de ce lieu. Il n'y avait vraiment pas moyen d'accéder, nous qui ne sommes pas initiés. Et c'est là que Blaise Kalaba, ou du moins son corps, va se reposer. Nous profitons donc de l'occasion pour dire bien des choses à la famille de Blaise Kalaba qui actuellement justement est inconsolable. Dieu a donné et Dieu a repris que l'âme de Blaise Kalaba et de ses trois soeurs reposent en paix.